... Souvent, lorsque les enfants commencent à lire seuls, en autonomie, on a tendance à les éloigner des livres d'images. Je pense que c'est une erreur, car on les prive d'un compagnonnage, pour eux, anciens, fréquentation dans le plaisir et la joie des images, mais aussi dans la compréhension. Et cette sélection, elle est intéressante parce qu'elle fait la part belle à l'image, mais pas d'un point de vue uniquement récréatif ou de pure convenance. On a vraiment des albums qui vont donner à l'image une part de la compréhension, comme dans ce très bel album, Le Gâteau de lune, où des moments de forte intensité dramatique vont être mis en scène de manière très sobre du côté du texte, mais vont laisser l'émotion s'épanouir sur les illustrations. On a aussi du côté de ce qu'on appelle les premières lectures, c'est-à-dire des petits textes illustrés, faits, pour vraiment s'adapter aux lecteurs débutants. Par exemple, celui-ci, Cher Bertille, un roman épistolaire, qui, par les images, va donner aux lecteurs beaucoup d'informations sur la vie de chacune des figures qui sont mises en scène. Et puis, Marc Boutavant, que les enfants connaissent pour Mouk, pour Chien pourri, avec une histoire très astucieuse qui met en coprésence, finalement, les proies et prédateurs, mais avec un humour absolument délicieux. Et puis, nouveau tome de la série de Thor, de Thomas Lavachéry, qui est un véritable récit d'aventure. On a l'impression de sortir de ce texte en ayant lu un ample roman. Quelque chose qui est très poignant de retrouver ici, c'est les premiers albums de Tommy Ungerer qu'il a fait en arrivant à New York. Et ces albums, dit-il, lui ont sauvé la vie parce que ce sont ses premiers contrats et qui lui ont permis de se soigner et de commencer cette carrière. C'est un dessin très gracile, beaucoup d'aventure, quelque chose qui est entre la fascination et la satire pour la société américaine qu'il découvre. Côté album, on a un conte traditionnel, mais très ancré dans le quotidien, dans le quotidien d'enfants qui vivent à Taïwan. Il y a une portée universelle dans le jeu, dans les implications sur la relation aux autres, sur le positionnement hors normes de certains enfants et qui peut susciter de la violence. Et puis, je voulais terminer avec Lutin Veil, qui porte de magnifiques illustrations de Kitty Crotter sur un texte de la grande Astrid Lindgren et qui nous plonge dans une ambiance hivernale. On a aussi un confort, un réconfort dans ces espaces clos, chauffés, et dans cette parole qui est portée, qui est une parole de bienveillance et d'espoir. On a donc une sélection forte, faite de narrations puissantes, qui sont à même, à mon sens, d'accompagner l'enfant dans sa découverte du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada